Importante quantité de viande de brousse saisie et incidérée à Bouaké par les autorités locales. Un acte qui rentre dans le cadre des mesures préventives contre le virus Ebola. Le reportage de Kader Sokodogo. Kone Aka, préfet de la région de Gbeke, met le feu à une importante quantité de viande de brousse saisie. Kader Sokodogo, Agouti, Biche, Rapalmice, Pedri, Fakochère, Dijibier, régulièrement consommé qui faisait le bonheur de nombreuses familles. Malheureusement, avec la menace du virus Ebola, le gouvernement ivoirien, garant du bien-être des populations, a dû interdire la manipulation et la consommation de la viande de brousse, source de contamination du virus Ebola. Une mesure que le préfet de région compte faire appliquer. Cette opération entre dans le cadre de la campagne de lutte contre la fièvre Ebola. Actuellement, le seul médicament à la disposition du gouvernement, c'est la sensibilisation. C'est un signal fort pour montrer à la population que le gouvernement n'hésite pas et qu'il veut aller jusqu'au bout. Faire tout ce qui est possible afin que la fièvre Ebola n'entre pas en Côte d'Ivoire. Les agents des eaux et forêts sur le terrain comptent mener la lutte sans faiblir. À partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que le virus Ebola ne soit plus une menace, nous serons sur le terrain pour traquer tous ceux et celles qui refuseront de respecter cette disposition. Pakinou dans la région de Gbeke est une période de forte consommation de viande de brousse. Pour cette année, les populations vont certainement se tourner vers d'autres animaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne fin de Pâques à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501